Atikwa a accueilli déjà les premiers campeurs dans la nuit de ce dimanche 20 août, à la veille de l'ouverture du grand rendez-vous de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, le camp biblique national de la jeunesse 2023. Nous sommes venus pour le camp biblique national 2023, c'est la délégation de la région spirituelle de l'Ifou. Et je suis très heureux de ce que le Seigneur a permis, que nous fassions un bon voyage, que nous arrivons ici, Saint-Ysouf. Et mes attentes, c'est que le Seigneur bâtisse la jeunesse. Nous savons que Dieu a ouin son serviteur, le Papa Ménier Boniface, pour qu'il bâtisse cette jeunesse pour le service de Dieu. Et nous sommes venus avec cette délégation pour que le Seigneur impartisse en nous la vision de notre œuvre. Et sa parole qui va nous permettre de le servir dans ses voies et avec efficacité, avec puissance. Ces premières délégations arrivées à Tiekwa ont traduit ainsi l'impatience de vivre ces sept jours de grandes bénédictions, au coup desquelles le Seigneur utilisera son serviteur, le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, pour entretenir la jeunesse sur le thème « Les victoires d'une jeunesse conquérante en Christ prospèrent à tous égards ». La reine Kouassi peut déjà se réjouir en espérance, convaincue des grandes et merveilleuses choses que le Seigneur accomplira dans sa vie au cours de ce camp biblique. Je suis très heureuse d'arriver au camp ce soir. Je suis très heureuse d'arriver sur la terre d'Ati ou quoi. Et je prie pour que Dieu me transforme durant toute cette semaine de la croisade que nous avons faite. Et je prie aussi qu'il est dans notre prière, que tous les frères de chaque localité qui vont venir, qu'ils soient bénis, qu'ils aient quelque chose d'Ati ou quoi, avant qu'ils ne pourraient pas dans leur localité. Amen. C'est ma première participation. Je suis tellement heureux de venir sur le site d'Ati ou quoi. Je suis tellement satisfait, tellement content. Je ne peux pas exprimer ma joie d'être ici. Je vais dire infiniment merci pour la force, la capacité, la protection qui nous a accompagnés d'être à Ati ou quoi avec les frères de soin. Je suis tellement heureux. C'est la nuit où je ne vois pas tout. Mais je sais que demain, je vais voir tout, 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 tout. Je suis tellement satisfait, satisfait même. Le comité d'organisation ayant déjà pris de l'avance sur les dispositifs d'accueil, les enregistrements se sont déjà lancés dans cette nuit, ainsi que le logement des campeurs. Qui, eux, ont déjà annoncé les couleurs de la grande fête que sera cette 7e édition du camp public national à Tchèque en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Le camp 2023 sera un camp exceptionnel. Ce sera un camp très grand qui va regrouper un plus grand nombre de participants. Et ce sera un grand succès, c'est garanti. Il y a de quoi se réjouir d'avance au regard du contenu de Bonnogu qui a été déjà annoncé par le pasteur Boniface Meunier par rapport à ce camp biblique pendant la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Invitant les jeunes à ne pas manquer ce grand rendez-vous qui sera axé cette année sur le témoignage des modèles au sein de la jeunesse de la CMCI qui sont une référence de victoire d'une jeunesse conquérante en Christ prospère à tous égards. Le tout visant l'engagement de toute la jeunesse à se constituer comme une armée déterminée à garder le dépôt et poursuivre la vision de l'œuvre. Le camp des jeunes de cette année Le camp des jeunes de cette année C'est la démonstration de la puissance de Jésus par les jeunes qui ont triomphé. C'est un démonstration de la puissance de Jésus à travers les jeunes qui ont triomphé Après 28 ans de ministère pastoral à Afro-d'Ivoire Nous allons présenter une jeunesse conquérante Nous allons présenter ses victoires Les gens aiment attendre que quelqu'un ait tombé, tombé, tombé Nous allons présenter les gens qui ne sont pas tombés Une jeunesse qui n'est pas tombée Une jeune qui porte, qui a cru à un homme Une jeune qui croit à un homme Qui a cru à un homme, qui a cru à un autre homme 10 000 jeunes sont attendus à Atiekoua Dès ce 21 août 2023 à partir de 18h30 Pour la 7e édition du camp biblique national de la JCMCI Côte d'Ivoire Qui se poursuivra jusqu'au 27 août 2023 Au revoir